La présence de complexe humain Dépôt La formation La formation de complexe humain Et pathologique Dans un endroit Dans un endroit Le dépot La présence de complexe humain Circulant Est une situation normale Voir souhaitée Il n'y a rien de qui nomme le complexe iman, je ne m'en ai pas. Je m'en ai pas, j'ai reconnu l'antigène, on se marge des anticorps, pour essayer de me défendre et éliminer ce pathogène. Donc la présence de complexe iman circulant est tout à fait normale. Lorsque ces complexe iman se déposent, il y a juste notre fermo. Alors, dans le complexe formé par la fixation d'anticorps à des antigènes, ces complexes sont responsables de maladies qui sont en fait secondaires au dépôt de ces complexes dans les organes. Ça peut être au niveau de la peau, du rein, du vaisseau, etc. Et ceci fait ce qu'on appelle la réaction d'hypersensibilité de type 3, selon la classification de gélépoux, puisque vous connaissez tous très bien. D'accord ? Allez ! Type 1, hypersensibilité de type 1, hypersensibilité c'est l'allergie, elle fait intervenir des IGE, c'est une hypersensibilité à médiation humorale, hypersensibilité de type 2, elle fait intervenir les anticorps, hypersensibilité de type 3, elle fait intervenir les complexes antigènes anticorps, c'est une réaction qui fait intervenir l'immunité humorale, elle est responsable de plusieurs maladies et le chef de file de ces maladies, c'est le leuce. Mais, vous savez, là, l'hypersensibilité de type 4, il y a cette hypersensibilité à immunité cellulaire, et là, je vous vois, par exemple, le dépôt de la vie. Lorsqu'on va parler de cette réponse immune, de la production d'anticorps, et puis du complexe antigène anticorps, et puis du dépôt et de toutes les manifestations qu'on va avoir lieu après ce dépôt, c'est qu'on est en réponse secondaire. C'est une réponse primaire, c'est une réponse secondaire, Ousmane, des IgG. Donc, on parle toujours en réponse secondaire. Capito? C'est bon? Bien? L'hypersensibilité de type 3, appelée aussi l'hypersensibilité semi-retardée ou hypersensibilité à complexima, elle fait intervenir des anticorps de type IgG, et car les schématres comme on est en réponse secondaire, elle fait intervenir des antigènes polyvalents, c'est rare d'avoir un antigène naturel qu'il soit monobalant, objectif de la synthétique, et puis, elle fait intervenir la précipitation de complexima de taille intermédiaire dans l'hyperbombale sur les parois vasculaires ou sur les basales sur les organes, de façon générale. Moi, je vois, je vois, un mécanisme. Je vois le mécanisme. Mécanisme d'hypersensibilité de type 3 ou à complexima, la première étape qui se fait, c'est la présence de ce complexima. Une fois, on a un complexima et on est déposé. C'est très important. Je suis à la surface de la peau, de l'articulation, du vaisseau. Elle me fait, je ne suis pas circulant. Elle est dans le complexe. Alors, il y a activation du complément. Bien sûr, l'activation du complément va aboutir au complexe d'attaque membraneur. Entre temps, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais libérer les petites fractions qu'on appelle les anaphylatoxies. C'est pour nous. Ces anaphylatoxies, le C3A et le C5A, sont doués d'un fort chimiotactisme pour le polynucléaire neutrophile. Il faut savoir que le polynucléaire neutrophile est une véritable bombe. C'est la cellule la plus nocive dans notre organisme. C'est une cellule qui contient à l'intérieur de son cytoplasme des granules. Ce n'est pas comme les granules azérophiles ou les granules machin qui sont bourrées d'enzymes. Il y a des protéases, des lipases, il y a des radicaux oxygénés libres, il y a même de l'hypochlorite. J'en ai l'hypochlorite. Menjavel. D'accord ? Menjavel. L'hypochlorite, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que le polynucléaire neutrophile, c'est une véritable bombe. Lorsque ce polynucléaire neutrophile, il est attiré, il est aussi activé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va libérer dans le lieu où il a été activé. Bien sûr, on est déposé quelque part. On va libérer les enzymes protéinitiques et l'isozonial. Bien sûr, ces enzymes vont entraîner des lésions inflammatoires tissulaires parce qu'ils peuvent aboutir à la microse. Par ailleurs, les anaphylatoxies ont des récepteurs à la paroi des mastocytes et des basophiles. Et les mastocytes et basophiles, lorsqu'ils sont activés, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dégranuler. Et lorsqu'ils vont dégranuler, ils vont libérer plein de choses, mais entre autres, l'histamine. Et vous connaissez tous très bien que l'histamine augmente la périhabilité vasculaire, entraîne le DEM, etc. Donc, tous les phénomènes inflammatoires que vous connaissez. Par ailleurs, il faut savoir que les complexes IMA par l'intermédiaire des récepteurs FC peuvent se fixer sur les plaquettes. Je ne sais pas que les récepteurs FC des IgG se trouvent sur plusieurs types de cellules et entre autres sur les plaquettes. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On a un grand nombre de complexes antigènes-anticorps qui vont se fixer sur les récepteurs FC des plaquettes. Ils vont faire quoi ? Ils vont entraîner l'agrégation et donc la présence de micro-caillots. Et donc, au niveau de l'UE où a eu le dépôt, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'agrégation à fond d'abord tissulaire, on a de la lécrose, on a de l'EDEM et on a des micro-caillots. Bref, tout ce qu'on peut voir après, dans les biopsies de peau, de rein, etc., lors des maladies à complexion. C'est bon, le cascadé, dit ? Ok ? Mais, alors, donc, il faut imaginer que tout ça va se faire, par exemple, à l'intérieur d'un capillaire, par exemple. Ok ? Alors, les mécanismes lésionnels des complexes humains vont intervenir, les plaquettes, oui ou non ? Oui. Les polynucléaires neutrophiles, les IGE, la fraction C5A, les lésions protéolithiques et les isoniales. Maintenant, on a, les complexes humains, lorsqu'ils sont circulants, ils ne sont pas pathogènes, mais lorsqu'ils vont se déposer, ils deviennent pathogènes. Maintenant, il y a des critères ou elle a des facteurs de pathogénicité de ces complexes humains. Le premier critère, c'est la taille des complexes humains. Donc, vous savez tous très bien que le, le, la réaction antigène-anticorps dépend de la quantité d'antigène et d'anticorps et qu'on ne peut avoir un dépôt, un précipité que lorsqu'on a autant d'anticorps que d'antigènes. Lorsqu'on a autant d'anticorps que d'antigènes, ça s'appelle la zone d'équivalence. D'accord ? Dans cette zone d'équivalence, on a le meilleur précipité. Et lorsqu'on a un excès d'anticorps, vous voyez que les complexes humains vont se dissocier. Donc là, vous connaissez, je suppose, cette courbe. Là, il y a le précipité, le nombre d'antigènes et d'anticorps. Et là, vous voyez, la zone d'équivalence, ça, c'est le précipité. Donc le maximum de précipité, c'est à la zone d'équivalence. C'est que lorsqu'on a une concentration constante d'anticorps et puis on va ajouter des concentrations croissantes d'antigènes. Là, on n'a rien. Là, on va rien. Et là, on aura autant d'antigènes que d'anticorps et on aura le précipité. Maintenant, si on augmente la quantité d'antigènes, bien sûr, avec une concentration d'anticorps croissante, avec une concentration d'anticorps constante, on va avoir disparition du précipité. Donc le précipité n'apparaît que lorsqu'on est à la zone d'équivalence. Donc, voilà. Donc, on a fait mal à taille du complexe. Lorsqu'on est à la zone d'équivalence, les complexes humains sont de très grande taille. Il y a aussi la localisation. Par exemple, au niveau du rein, il faut savoir que les complexes humains de petite taille traversent un membrane basale glomérulaire et donc, ils vont se trouver sur le versant épithélial alors que les complexes de grande taille s'accumulent entre l'endothélium et la membrane basale au niveau ou dans le méso-joint. Donc là, lorsqu'ils vont s'accumuler, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont activer le complément, appeler le polynucléaire, le casque-là, de l'erquimale, les maladies à complexes humains en prenant des glomérulométriques. Alors, il y a aussi le rôle du complément. Donc, le rôle du complément peut être soit favorable, soit défavorable. Qui fêche ? Il est favorable, bien sûr, parce qu'on vient de voir que le complément joue un rôle important dans la solubilisation du complex humain. Donc, le bleu bleu rouge fait le rôle du chauffeur qui va emmener les complexes humains au niveau des phagocytes de la rate de la rate, elle a du foie. Mais, il peut avoir aussi un rôle défavorable et on vient de le voir. Le fait qu'on ait activé le complément, on va libérer les anaphylatoxines, C3A et C5A qui vont activer le mastocyte, le basophile pour faire la dégranulation qui va entraîner l'inflammation, etc. Il y a, donc, la taille, la localisation et puis, le rôle du complément et maintenant, la cryosolubilité. C'est quoi la cryosolubilité ? Vous savez tous que certaines immunoglobulines précipitent à froid. Donc, ces immunoglobulines sont liées à des antigènes. Donc, on aura des complexes humains qui vont précipiter. Alors, lorsqu'ils précipitent à froid, où est-ce qu'ils vont se précipiter ? Ils vont précipiter au niveau des extrémités, au niveau des doigts, des orteils, du nez, des lobes de l'oreille, etc. Et là, donc, on peut avoir les renherbes et l'alcool, l'inflammation jusqu'à là. Et bien sûr, il y a le rôle des facteurs hémodynamiques. Lorsqu'on est au niveau de régions de turbulences circulatoires ou des régions de pression élevées ou des régions de filtration comme par exemple le glomérule, on va favoriser le dépôt. Il y a un torrent, une rivière où il y a beaucoup de cailloux. Là où il y a le maximum de turbulences, il y a le maximum de dépôts de grains, de sable, d'alcool. D'accord ? Il y a aussi l'affinité tissulaire. Il faut savoir par exemple que l'ADN possède une grande affinité pour le collagène de la membrane basale glomérulaire. Alors cet exemple, c'est dans le cadre par exemple du lupus. Le lupus, on fabrique des anticorps anti-ADN, entre autres. Alors, on a des complexes ADN, anticorps, anti-ADN qui sont circulants et paf, ils passent dans le rein. L'ADN, il a une forte affinité pour le collagène de la membrane basale glomérulaire. Il va se déposer avec l'anticorps. On a notre complexima et là, on va activer le complément, on va rappeler le polymucléaire et toute cette histoire qu'on a vue tout à l'heure. Et bien sûr, des facteurs génétiques qui rentreront bientôt. Vous savez tous que tout est gouverné par la génétique. Il y a des gens qui déposent beaucoup plus que d'autres pour des raisons génétiques. Alors, c'est les trois facteurs de pathogénicité des compétences. Le thai. Le thai. Oui. Ah, là. Ouh, là. Je connais. nature de... Oui. Allège normalement. Malgré les maladies à complexima, c'est une cryoglobulie. La cryo... La cryo... La cryo... La cryosolubilité, voilà, on est allé à faire. La cryosolubilité, c'est l'un des mécanismes de pathogénicité. La cryosolubilité, c'est l'un des mécanismes de pathogénicité des complexima. Et il y a des maladies à complexima. Les maladies à complexima, on a des pots de complexima. Les complexima, pourquoi ils se déposent ? Dans certaines situations, ils se déposent parce que l'immunoglobulie est précipite à froid. Et là ? Dans ce cas, les cryoglobulines, courent, parmi les cryosolubilités, parmi les cryoglobulinémies, se passe-toi des cryoglobulinémies à IGG, ou se passe-toi des cryoglobulinémies à IJM, ou se passe-toi des cryouglobulinémies à IGA, ou se passe-toi polyclonal ou... ou monoclonal ou polyclonal? En dehors, pourquoi est-ce que vous avez Ça paraît. Vous pensez à la cryo-IGM, est-ce qu'elle est monoclonal ou polyclonal ou mixte, etc.? Bien sûr, les IgG annuaires n'aissent pour des raisons qu'on ne connaît pas encore. Lorsqu'elles se déposent, associées à un antigène, elles donnent une pathologie qui s'appelle maladie à compleximent. C'est une maladie à compleximent, l'hypersensibilité de type 3, l'anticorps ou l'IgG. C'est une maladie à compleximent. Il faut savoir si ce compleximent va se déposer dans une région localisée ou partout. Les maladies à compleximent ont été découvertes par un monsieur qui s'appelle Arthus. Alors, il a fait une expérience assez particulière et il a d'ailleurs décrit un phénomène à son nom. J'amène là, c'est Arthus Sévère. Là, un lapin va amener des injections sous-cutanées par une protéine. Injections sous-cutanées plusieurs fois. Puis, une semaine à 10 jours, il a fait d'autres injections. Allez-y. Pour avoir la réponse secondaire. Les maladies à des questions, vous l'aurez. Il a fait une première ou une deuxième injection. Et peu importe comment il est posé la question, il m'a fait trois poignons. Il m'a fait trois poignons. Il m'a répondu toujours aux réponses secondaires. 15 à 30 minutes après la deuxième série d'injections, bien sûr. Je m'a fait la première injection. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un hésame, un hésame, foyer hémorragique. Et puis, une à deux heures après, il y a une nécrose locale. Et il a montré que ces phénomènes étaient transférables par le sérum. Le sérum de ces lapins, il les a injectés à un autre lapin. Et il a découvert le même phénomène. Donc, c'est un phénomène, en fait, qui est transférable par le sérum. Donc, il est dû à des anticorps. Il a fait dire, voilà, nous l'avons pas à tout ce qu'il a décrit. Alors, lorsqu'il a fait une biopsie pour voir l'histologie, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé un ralentissement circulatoire local. Une accumulation de plaquettes et de globules blancs aboutissant à la thrombose. C'est pas qu'elle doit faire le schéma. Voilà. Une extravasation périvasculaire. Une infiltration de polynucléaire neutrophique. Et lorsqu'il a fait une immunofluorescence directe. Là, il faut que je m'en ai fait une immunofluorescence directe. Qui est l'IFD ? Malouane. Oui. Une clé c'est un copain touché. Oui. Voilà, il y a des anticorps marqués. Oui. Et un recul, c'est une entrée, c'est une entrée, c'est une entrée. C'est une entrée, cette entrée, et la entrée, c'est une entrée. C'est une entrée, c'est une entrée. Alors, on voit que le truc est l'IFD. une anti-Igm, une anti-C3, une anti-C1Q, etc. Maintenant, bien sûr, il faut qu'est-ce qu'on cherche ? On utilise des anticorps dirigés contre un hajit qu'on va chercher. Pour jouer l'IFD. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé des dépôts d'immunoglobulie, mais aussi de fractions de compléments et d'un antigène dans les parois et les vénules. C'est tout à fait normal. Il a injecté l'antigène. L'antigène garde les parois vasculaires. Et il a fabriqué des anticorps. Ces anticorps se sont déposés sur ces antigènes. Il a fait son complexima. Le complexima a activé le complément. Il a libéré les anaphylatoxines. Les anaphylatoxines ont activé les polynucléaires, qui ont libéré leurs enzymes. Ils sont allés vers les plaquettes et ils ont fait la thrombose, la necrose, etc. La chaleur, la chaleur, la chaleur, l'alcool. D'accord ? Mais, alors, le phénomène d'Arthus, oui, c'est bon, se voit sans sensibilisation préalable. Non. Non. Peut être transféré d'un animal à un autre par le biais de cellules immunes. Immune. C'est vrai. Se caractérise par un délai d'apparition de 24 à 72 heures. Non. Ah déjà ? Se caractérise par quelques heures. Quelques heures. Quelques heures. Ce mécanismes expérimental, en fait, il a des équivalents dans la pathologie humaine. Donc, en pathologie humaine, il y a ce qu'on appelle les alvéolites allergiques extra-insèques, qui sont responsables de tout dyspnérale, crépitant, et puis des signes généraux, style de fièvre, etc. C'est, par exemple, la maladie du poumon de fermier. Je trouve l'antigène qu'on va... Par exemple, les spores vont faire certains parasites. Là, les éleveurs d'oiseaux, les antigènes, les plumes, etc. Donc, ils vont jouer le rôle d'antigène. Il va développer des anticorps au niveau des voies respiratoires. Et il va activer le complément, qui va activer le polymétaire, les bras, les masques aussi, etc. Les plaquettes, plaquettes, etc. Donc, ça, c'est l'alvéolite allergique extra-insèques. On peut voir ça au niveau de la peau. Lorsqu'on a, par exemple, des injections répétées de substances antigéniques au même endroit, qui, par exemple, les rappels vaccinaux, on a l'insuline. Et quand je, par exemple, l'insuline, il vaut mieux changer de place. Et que ce problème-là, on le voit de moins en moins. Allez, je ne traite pas l'instant de l'insuline humaine.